Bonjour à toutes et tous c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous allons analyser ensemble le nouveau et probablement dernier trailer de la prochaine série Star Wars en live action consacrée à Obi-Wan Kenobi. Le trailer est sorti il y a quelques heures et si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite très rapidement à aller le visionner avant que je ne commence à décortiquer les différentes images. Mais avant toute chose j'aimerais juste vous partager mon avis concernant ce trailer que j'ai trouvé très sympathique, la musique choisie est toujours aussi excellente et par dessus tout j'ai apprécié que cette nouvelle bande annonce n'en révèle pas trop, même si jusqu'alors on y était plutôt habitué puisque les trailers des séries Star Wars en live action n'utilisent généralement des images que des premiers épisodes, ce qui nous permet de conserver énormément de surprises pour la suite des événements. Mais sur ce, place à l'analyse des différentes images. Le trailer s'ouvre sur un vaisseau qui s'apprête à se poser sur ce que devrait être la nouvelle planète urbaine d'Eyu qu'on a déjà pu voir à quelques reprises. Aucune idée d'à qui appartient ce vaisseau, son design ne me semble pas être impérial puisqu'il a des formes arrondies et j'aurais donc tendance alors à imaginer que cela pourrait être le vaisseau emprunté par Obi-Wan pour se rendre sur cette planète. On découvre après cela un plan du point de vue opposé à celui qu'on avait pu avoir dans le premier trailer avec le cinquième frère suivi par une escorte de stormtroopers dans les rues de Deyu. On entend au passage la voix d'Obi-Wan qui nous dit qu'ils arrivent, on imagine forcément qu'il parle des inquisiteurs ou tout du moins de personnes chargées de traquer les gens comme lui, c'est-à-dire des Jedi ou des personnes refusant de se soumettre au nouvel ordre impérial. On voit alors le grand inquisiteur suivi de la troisième sœur Reva, un nouveau personnage qui devrait avoir son importance dans la série, ainsi que le cinquième frère alors que ceux-ci font leur arriver sur une place d'une ville probablement Mosesley sur Tatooine. Obi-Wan s'adresse à quelqu'un et lui dit de rester caché, on pourrait forcément imaginer qu'il s'agit de Luke mais je ne pense pas qu'Obi-Wan ait directement pu interagir avec l'enfant, il doit donc s'adresser à un autre personnage, probablement une personne à qui il est venu en aide, que ce soit un Jedi en fuite ou quelqu'un d'autre, voilà mon hypothèse. On peut aussi voir que la place est bondée d'humains avec notamment Owen Lars, l'oncle de Luke, au milieu de la populace qui surveille ce que s'apprêtent à faire les inquisiteurs et plus particulièrement le cinquième frère puisque c'est lui qu'on voit de dos sur ce plan. On peut faire énormément de liens avec les plans du trailer précédent, on peut dès lors imaginer que les inquisiteurs ont une piste qui les mène sur Tatooine et qu'ils s'apprêtent à interroger la population pour en savoir plus notamment sur Obi-Wan mais nous allons y revenir. La voix de Kenobi ajoute aussitôt que s'ils ne se cachent pas, ils ne vont pas survivre. On comprend alors qu'ils sont littéralement en danger de mort, mais pourtant je ne trouve pas qu'il ait une voix inquiète dont je me demande dans quelle situation et dans quel contexte il peut prononcer ces mots, il est donc probable que ce soit une sorte d'avertissement qu'il donne et qu'ils ne sont pas à cet instant T, lui et l'autre personne, en énorme situation de danger. Dans le même temps nous pouvons observer la troisième sœur qui s'avance parmi la foule qui baissent les yeux lors de son passage, il est donc probable que les inquisiteurs aient une certaine réputation et qu'elle soit connue même dans un coin aussi perdu que Tatooine. Nous pouvons revoir ensuite la séquence durant laquelle Obi-Wan surveille la ferme des Lars où il observe le jeune Luke Skywalker ainsi que son oncle et sa tante. Ce passage est directement suivi d'un dialogue entre Owen et le maître Jedi, j'ai l'impression que cela se passe à un moment extrêmement proche de l'arrivée des inquisiteurs puisqu'Owen est habillé de la même manière. Il est donc possible que l'arrivée des impériaux conduise à la fin de leur échange et qu'Owen reste sur place pour divertir les impériaux ou tout du moins les surveiller tandis qu'Obi-Wan file se cacher. Mais au-delà de ça, Owen avertit le Jedi qu'il doit les laisser tranquilles lui et sa famille, ce à quoi Obi-Wan répond qu'il devra pourtant bien former l'enfant une fois que l'heure sera venue, on peut dès lors imaginer qu'il ne se croise que très très peu, mais Owen vient refroidir les ardeurs du Jedi en lui rappelant qu'il a déjà entraîné une autre personne par le passé, en sous-entendant très fort que cela ne s'est pas bien passé et que par conséquent, il était peu probable qu'il autorise Obi-Wan à approcher son fils adoptif et pire encore qu'il ne le laisse le former. On peut alors imaginer que dans cette série, Obi-Wan devra faire face à son échec lors de la formation d'Anakin et qu'il devra trouver le moyen d'avancer malgré les bâtons que la vie lui mettra dans les roues, et ça c'est plutôt une bonne chose car c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de suivre en Obi-Wan tourmenté et de le découvrir. On va ensuite suivre toute une séquence qui tourne autour des impériaux, des inquisiteurs et plus particulièrement de Reva. Il semblerait donc qu'ils aient une place particulièrement importante au sein du récit. Nous pouvons voir l'inquisitrice débarquer sur ce qui doit certainement être la forteresse de Noor qu'on avait déjà pu explorer dans Jedi Fallen Order. On peut voir que les Inquis sont actuellement en train de s'intéresser à une planète, alors j'ai beau avoir essayé de décrypter ce qu'il était écrit, j'ai pas réussi à trouver de quelle planète il pouvait s'agir, mais pour le moment je vous laisse en images ce que j'ai réussi à décrypter et si vous avez la foi je vous invite à poursuivre le décryptage et à partager vous aussi vos résultats dans les commentaires. En arrière-plan, sur un agencement rouge, on peut visualiser des objets qui sont bien entreposés, j'ai l'impression que pour la plupart il s'agit de sabre laser, j'aurais donc tendance à dire que ce sont des trophées ramenés par les inquisiteurs une fois qu'ils ont éliminé les Jedi qui les utilisaient. Dans la pièce nous pouvons voir la troisième sœur, le cinquième frère, une autre inquisitrice ainsi que des officiers impériaux et je crois reconnaître l'actrice indira Varma sur la droite. Nous pouvons également entendre une voix, j'imagine que c'est celle du grand inquisiteur, qui parle à une personne en lui disant qu'elle est fixée sur Obi-Wan Kenobi, j'imagine qu'il s'adresse à Reva mais il l'informe qu'il a disparu, alors là il y a deux possibilités, soit il s'adresse bien à Reva et cela signifie qu'elle et Obi-Wan ont peut-être une histoire commune qui la pousse à vouloir le traquer plus que tout au monde, mais cela pourrait également être adressé à Vador, cependant j'ai du mal à imaginer que le grand inquisiteur puisse s'adresser aussi frontalement au seigneur Sith. Les images qui défilent en même temps nous montrent que des droïdes sondes reconnaissables notamment aux bruitages sont envoyés partout à travers la galaxie, certainement pour traquer le ou les Jedi survivants dont Kenobi, Reva dit qu'ils n'ont peut-être pas pensé à chercher au bon endroit, il y a donc des chances que ce soit elle qui reprenne l'enquête visant à déterrer de son trou le vieux métro Jedi. On peut d'ailleurs de nouveau l'observer sur les toits de Dayu où elle regarde au loin un échange de tir entre j'imagine Obi-Wan et d'autres personnages. Elle requiert alors que tous les criminels et chasseurs de primes de la galaxie soient lancés à ses trousses pour le débusquer. L'image nous montre une photo d'Obi-Wan, il s'agit d'un avis de recherche qui est envoyé et c'est ni plus ni moins qu'une prime, Obi-Wan va donc être traqué par tout un tas de chasseurs de primes, à commencer par cette espèce de droïde qui ressemble quand même pas mal à quatre l'homme qu'on pouvait voir dans l'empire contre-attaque, il y a même de grandes chances que ce soit lui d'ailleurs. Mais on voit bien dans le plan suivant que la personne sur laquelle tira Obi-Wan ne ressemble pas du tout à quatre l'homme, cela prouve bien qu'il va se retrouver comme étant la cible d'énormément d'antagonistes. On peut le retrouver ensuite sans son poncho dans une espèce de ruelle ou tout du moins dans un couloir aux prises avec deux personnages dont un Zabrak qu'il met à terre. La suite du trailer se recentre de nouveau sur les impériaux avec la forteresse, avec un plan mettant en scène des Stormtroopers, la troisième sœur, le sabre activé et ceux qui semblent être des Purge Troopers, même si les casques ont l'air très différents de ceux de Fallen Order. Mais en même temps, la série se déroule cinq années après le jeu, donc ces casques ont peut-être évolué. Pour ceux qui l'ignoreraient, les Purge Troopers sont des soldats spécialement entraînés pour traquer les Jedi, et c'est pour cette raison qu'on les retrouve la plupart du temps aux côtés des Inquisiteurs. La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi tous ces soldats sont présents larmes au poing alors qu'ils semblent être dans leur propre forteresse ? Est-ce qu'on assiste à une sorte de révolte interne, à une rébellion, ou est-ce qu'un personnage comme Obi-Wan a pu décider de se livrer directement à l'ennemi, nous le saurons très prochainement ? On peut ensuite voir Obi-Wan aux prises avec des Stormtroopers dont il se défait facilement, on peut également voir un droïde sonde détruit en arrière-plan, j'imagine bien une scène où Obi-Wan serait surpris au milieu de son train-train quotidien, et où il n'aurait pas d'autre choix que celui de se battre pour sauver sa vie. J'aurais bien aussi envie de dire que nous nous trouvons sur Tatooine, mais la présence de Verdure me perturbe, même si ça me rappelle également un autre plan du premier trailer, où nous pouvions voir Indira Varma au milieu d'un environnement similaire. Les deux personnages devraient donc se croiser au cours de cette séquence, tandis que dans le même temps, Vera crie à Obi-Wan qu'il ne pourra pas s'enfuir. Le trailer se poursuit avec notamment le retour d'un imposant droïde qui met une giga patate à un Stormtrooper, et on peut voir qu'il y a énormément de ses collègues dans le fond qui attendent leur tour. On retrouve ensuite la troisième soeur, toujours dans la forteresse, qui réalise des parades car une ou plusieurs personnes lui tirent dessus, c'est pour cette raison que j'imagine l'hypothèse d'une trahison, car je ne vois pas qui à part les Stormtroopers, pourrait ouvrir le feu sur elle en ce lieu précis, à moins que ce ne soit toujours Obi-Wan qui se refuserait pour une raison x ou y à utiliser son sabre laser, et utiliserait à la place une arme d'une époque moins civilisée. On découvre ensuite le premier plan mettant en scène l'acteur Kuma et Nanjiani, même si c'est difficile d'en tirer grand chose, mais il est directement suivi par une image, nous dévoilant un petit droïde qui semble s'apparenter à celui d'Aiden Versio dans Battlefront 2, un ID-10, même s'il s'agit possiblement de l'un de ses prédécesseurs. Enfin, alors que le rythme de la bande-annonce s'accélère, on peut voir Reva courir pour rattraper un transporteur qui décolle, sur lequel j'imagine que Obi-Wan se trouve pour prendre la fuite, tandis qu'elle crie à son encontre qu'il ne lui échappera pas. On devine aisément qu'elle parle de Dark Vador et on sait dès lors que le Seigneur Sith va se lancer à la traque de son ancien Metroid Jedi, tandis que des plans défilent nous montrant sa reconstruction après une petite pause Bacta. J'imaginais d'ailleurs qu'ils allaient nous montrer le visage d'Aiden Christensen brûlé, mais non, finalement ils n'ont pas osé et ce n'est peut-être pas plus mal, car cela aura encore plus de saveur lorsqu'on le découvrira de nous-mêmes dans les épisodes. Mais entre ces plans de Vador qui nous montraient ses bras et son torse, nous pouvions aussi observer les Inquisiteurs au milieu d'une immense allée de leur forteresse, on reconnaît d'ailleurs un ancien concept art qui nous avait été dévoilé, et on peut aussi voir un plan des Storm et des Purge Troopers avec leur nouveau casque qui se mettent en joue, c'est probablement la suite du plan qu'on a vu un peu plus tôt. Et enfin un Obi-Wan inquiet qui regarde à l'horizon tandis que le trailer se conclut sur le torse de Vador, suivi d'un contre-champ sur le visage d'Obi-Wan qui semble un peu caché, peut-être qu'il s'agit du début de la revanche du siècle. Et c'est la fin de ce trailer qui se conclut cette fois-ci non pas avec un sabre bleu qui dessine le logo de Disney+, mais un sabre rouge, en référence bien évidemment à Vador. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette bande annonce, je l'ai trouvé forcément un peu moins enthousiasmante que la précédente, mais j'apprécie qu'elle n'en ait pas trop montré non plus, car cela nous permet de conserver plus de surprises pour nos futurs visionnages. Et avant de conclure pour cette vidéo, j'ai un petit mot à vous dire concernant l'affiche de la série qui nous a également été dévoilée, sur laquelle on peut bien évidemment voir Obi-Wan mais pas seulement, car Vador est également présent sur ce qui semble être Tatooine, donc ça m'inquiète un peu, mais à voir, j'espère que la série arrivera à justifier correctement ce ou ses combats, et la présence ou non de Vador au milieu de cette histoire sans créer trop d'incohérences. Enfin bref, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter surtout c'est plus important, et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao !